Bonjour, plusieurs sujets intéressent les quotidiens parus ce mardi 28 janvier 2020. Réoumi Quotidien revient principalement sur l'audience que le chef de l'État, Makissal, a accordée au député Karamba Diaby en marge du Forum économique de Berlin. Karamba Diaby est le premier député noir d'Allemagne, élu du Parti Social-Démocrate, souligne Réoumi Quotidien, qui rappelle que ce dernier avait frôlé la mort il y a moins de deux semaines. Son bureau a été criblé de balles et Diaby a été reçu en audience par Makissal, qui a profité de son séjour à Berlin pour rencontrer les Sénégalais de la diaspora. Joint par Réoumi FM, le député du Bundestag a livré les coulisses de son tête-à-tête avec le président Salle et révèle avoir discuté avec le chef de l'État de la nouvelle loi sur l'immigration des étrangers qualifiée en Allemagne. C'est une loi très importante parce que les jeunes Sénégalais qui ont la possibilité de travailler ici en Allemagne peuvent toujours décider de retourner chez eux. Mais ils peuvent aussi rassembler assez d'expériences. Donc c'est une loi qui est très intéressante et qui règle de manière légale l'immigration en Allemagne, a-t-il confié ? Rapporte Réoumi Quotidien qui dévoile aussi les enjeux économiques de la visite pour le patronat sénégalais qui est à Berlin. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal, qui fait partie des représentants du secteur privé sénégalais, informe dans les colonnes de ce journal que les échanges avec le secteur privé allemand ont été très fructueux. Les Allemands ont décidé d'ailleurs d'investir au Sénégal dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, des tiques et autres, révèle le président du MEDES qui renseigne aussi que le président de la République, Makissal, a assuré le secteur privé allemand de sa disponibilité et de celle du gouvernement sénégalais à les accompagner dans leurs investissements au pays de la Teranga. Mbani Ghiop a ajouté que le chef de l'État a décidé non seulement de renforcer son secteur privé national, mais il va inciter les Allemands à venir investir au Sénégal. En retour, le patronat allemand a promis d'accompagner le secteur privé national sénégalais dans plusieurs domaines. Et la journée d'hier n'a pas été de tout repos pour le patronat sénégalais qui a multiplié les rencontres B2B avant d'être reçu par la chancelière allemande Angela Merkel. Signal Réoumi Cotéan dont l'analyste se penche sur les dangers planétaires et évoque ce que nous enseignent les virus et les terroristes. Hassan Sombre indique que le coronavirus fait déjà des ravages en Chine avec plus de 2000 personnes atteintes et plus de 80 cas de décès. Un virus dangereux parce que mortel, le monde entier est en alerte maximale et pour cause, quelques cas ont été recensés en Europe et l'Afrique pourrait avoir son premier cas à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des dispositions sont prises dans tous les aéroports, y compris chez nous, où le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, annonce d'importantes dispositions prophylactiques. Une alerte générale qui rappelle à bien des égards la lutte contre le terrorisme, même si les deux cas n'ont aucun lien. Toutefois, les virus et les terroristes ont le mérite de nous rappeler que nous vivons dans un village planétaire. La Chine atteinte n'est pas seule, le monde entier est en situation de danger face à un virus qui ne connaît ni les peuples ni les frontières. Fait savoir Hassan Sombes, dont la suite de l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où l'on informe aussi que des étudiants sénégalais réclament le rapatriement à cause de coronavirus en Chine. Ce que nous apprend aussi Vox Populi qui titre « Ouang, des arouas de douze sénégalais dans l'enfer du coronavirus ». Ils sont bloqués dans la ville chinoise, épicentre de l'épidémie et implore Makisal de les rapatrier, renseigne ce quotidien qui note que la France, les États-Unis, le Japon, le Maroc évacuent leurs ressortissants. Pendant ce temps, le témoin nous apprend la visite de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal et titre « Bienvenue au Turkestan ». Le témoin souligne en effet que depuis 2012, la Turquie a capté les plus gros marchés d'infrastructures de notre pays, en particulier dans la ville nouvelle de Djamnyadio. Et 24h, déduit de cette visite officielle de Recep Tayyip Erdogan à Dakar, que la Turquie avance sépiant. Cette phrase parle à une de ce journal. Le journal Dakar Times nous conduit en Gambie pour parler des manifestations du mouvement Friars Jotna, signe de rejet d'un pouvoir tatillon, s'exclame à sa une ce quotidien. De Gambie, nous revenons au Sénégal, en passant par l'inguerre avec Ouagrande Place, qui s'intéresse à la guerre de positionnement entre Alingou Ndiaye et Samban Diobène. La guerre de l'inguerre engagée titre par conséquent ce quotidien qui informe que Samban Diobène accule Alingou Ndiaye. Le ministre de l'Intérieur fait profil bas, fait savoir ce journal, qui signale le maire de Barkeji en bouclier. Les armes non conventionnelles contre le ministre de l'Élevage. Ouagrande Place en parle également dans sa livraison du jour. La tribune voit Maki seul contre tous. Il est le président, le chef du gouvernement et du parti souligne ce journal. Le même Maki valide son code relativement à l'exploitation des ressources gazières du Sénégal, nous apprend Sud Quotidien, qui informe que les députés se sont penchés sur ce nouveau code gazier et signale un organe autonome de régulation du secteur gazier en mire. La commission de régulation du secteur de l'électricité est aussi en voie de modification si on a un croix Sud Quotidien. Et d'après l'exclusif, des réunions secrètes et nocturnes se tiennent aux abords du palais pour la candidature d'un puissant apériste en 2024. Des ministres, des gés, députés et groupantes sont dans le Salkou, informe ce quotidien qui nous dit comment les intéressés entendent déjouer les plans du Maki. En attendant d'y arriver, source a annoncé un vaste chamboulement en vue dans l'organigramme du code. Les futurs hommes barassa une de ce quotidien qui donne les détails à sa page 5. A la même page de Libération, l'on revient largement sur l'affaire de la femme assassinée à Guinaouraï et ce journal nous apprend que la piste de l'agression mortelle est écartée. Diobasek, exécuté au couteau, titre Libération, qui nous apprend que son corps a été jeté sur un tas de pneus usés, son téléphone portable et son portefeuille contenant 10 000 francs CFA ont été retrouvés sur les lieux. Et dans les colonnes de Libération, la mère de la victime révèle qu'elle est sortie de la maison après un coup de fil et elle n'est jamais revenue. Silence honteux, titre par conséquent critique, qui informe aussi que Diobasek a allongé la liste macabre et fait état d'une insécurité galopante au Sénégal. Diobasek, égorgé à Arécips par des agresseurs, informe pour sa part Vox Populi. Réoumi Cotignon rapporte les circonstances effroyables du meurtre de Diobasek tué à Pekin à sa page 3. Stade de pendant ce temps, nous apprend que Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère dimanche, après une seconde vie à peine commencé, a laissé une fortune de 416 milliards. Le quotidien du sport évoque aussi les éliminatoires de la Cannes 2021 et le Mondial 2022 et nous fait part d'un calendrier démonciel pour les lions. Pour Iboudiou, frère du roi et ancien directeur technique de Rock Energy, Amabaldé-Maudelot est le meilleur combat de la saison, il le dit dans Sounoulombe où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.